Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Ça fait bien longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et en fait ça fait un mois et demi, plus d'un mois et demi il s'est passé pas mal de choses en décembre-janvier donc je n'ai pas trop eu le temps alors déjà pour commencer, vous êtes toujours sur la chaîne dès que vous êtes de Mamie Rachel, je suis Mamie Rachel si vous passez par là par hasard et que ma vidéo vous plaît écoutez, on n'hésite pas, on s'abonne, on active la petite cloche on met le petit pouce, un commentaire et ça fera toujours plaisir ensuite, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne et heureuse année même si je viens un peu, la vidéo sera sûrement postée beaucoup plus tard que lorsque je vais la tourner parce que là on est le 15 janvier et j'ai une semaine là qui s'annonce difficile beaucoup de boulot, rendez-vous médicaux, etc. donc voilà, il y aura peut-être un petit décalage entre le tournage et le moment où je vais la poster donc de toute façon, je vous présente tous mes voeux je vous souhaite la santé c'est le plus important que vous ayez la forme, que vous ne tombiez pas malade et après, après du bonheur et plein de bonnes choses pour vous, pour vos familles, vos amis voilà, alors en cousette, j'ai pas grand chose à vous présenter comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de, comment dire, de choses à faire ces derniers temps mon mari a eu énormément de rendez-vous médicaux, ma mère aussi il y a eu les périodes des fêtes, on a eu du Covid au boulot enfin bon bref, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je n'arrivais pas à aller à la machine à coudre puis à un moment donné, j'ai dit à mon mari, bon là, maintenant ça suffit parce que si je ne vais pas coudre, je ne sais pas ce que je fais, je casse quelque chose il m'a dit, je comprends ma chérie, va coudre, je fais le ménage ça, c'est un mari au top, enfin je l'ai bien dressé il faut dire qu'au bout de 33 ans de mariage, il sait comment ça heureusement qu'il ne m'entend pas parler là, parce que sinon, il ne serait pas trop content donc je vais commencer ce podcast couture pour vous présenter déjà des patrons que j'ai acheté il y a quelques semaines, quand Mécuriste faisait nouveau les promos à 2 euros donc je me suis laissée tenter par 3-4 patrons qui me plaisaient bien on va commencer par le gilet Kiss c'est de Mademoiselle Malabar et de Vini Diaye là, je ne l'ai pas encore décalqué je n'ai pas imprimi la photo mais bon, c'est un gilet un peu loose en cocooning voilà, je me suis dit que pour la maison, quand tu promènes les chiens entre deux saisons et tout ça, ça peut être sympa ensuite, j'ai commandé là, c'est chez Fibremood alors ça, c'est le t-shirt, le sweatshirt Mika voilà, je vous montre le dessin technique il est décalqué il est assemblé, mais pas encore décalqué donc ça, je vais me le faire ultérieurement et pour ma fille, je pense que vous l'avez tous vu passer sur les réseaux c'est le Léonat voilà, j'adorais le style un peu rétro un peu années 80 ça m'a fait penser à mes jeunes années ça c'était avant il y a bien longtemps il y a fort, 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 fort longtemps et bon, comme ça plaît à Camille ben écoutez, ma foi, je l'ai commandé c'est pareil, il est, comment dire il est assemblé, mais pas encore décalqué je ferai ça quand j'aurai un peu plus le temps ensuite, pour moi je me suis pris un patron de studio Schneeck Reif c'est Madame Lise j'aimais bien ce t-shirt un peu avec un empiècement là, style cache-cœur et je trouvais sympa voilà, donc là, il n'est pas encore il n'est pas encore assemblé du tout ensuite, j'ai pris la robe top Zonka de, comme une fleur pareil, il n'est pas encore assemblé il n'est pas encore assemblé et je me demande si je vais le faire pour moi parce qu'en fait elle n'est pas malin elle est superbe la robe je voulais me faire des robes mais en fait c'est un top un peu mange-sauve-souris et la jupe qui colle un peu au corps le problème c'est que je suis assez carrée en haut un peu fine en bas j'avais l'impression que ça aurait décuplé un peu cette image de de monsieur déménageur avec des gros muscles alors je ne sais pas on verra ensuite pour la nouvelle année j'ai pris enfin une résolution je ne sais pas si je vais la tenir tout au long de l'année mais en tout cas pour la prochaine cousette je vais la tenir je vais essayer de de coudre un peu plus de chaînes et trames vous savez très bien que moi j'adore le jersey je coûte très peu de chaînes et trames mais chaque fois que j'ai fait des chaînes et trames je ne sais pas enfin je n'étais pas convaincue ça ne me plaisait pas donc là j'ai trouvé un modèle atelier des premières pour ma fille un petit crop top voilà qui est super sympa et qui s'appelle je ne sais plus crop top Myriam oui je crois que c'est ça oui c'est le Myriam et donc là ma fille m'a envoyé m'a envoyé ces mensurations et je vais pouvoir découper comment ça à décalquer le patron à sa taille et à le faire dans le tissu alors ma petite chérie a choisi bon j'avais fait une commande de Risen Stoffen je ne l'ai pas encore je n'ai pas encore fait de haul parce que là je vous dis pour le moment je suis surbookée et je n'arrive pas je n'arrive pas à tourner comme je veux donc elle m'a commandé un peu ce superbe vous voyez ce superbe coton avec la broderie anglaise que je trouve moi juste magnifique donc je vais lui faire ce crop top dans ce tissu je vous mettrai le lien je vous mettrai le lien du tissu dans la barre d'infos tout à l'heure pour continuer qu'est-ce que je porte aujourd'hui alors aujourd'hui c'est un plantain on ne change pas une équipe qui gagne je me suis fait un plantain avec les tissus que j'avais commandé pour mon anniversaire le love sur lequel j'ai craqué donc j'ai fait le devant imprimé et le dos et les manches le dos et les manches en unis et pourtant j'avais du métrage mais je vous explique que j'avais tellement envie de le coudre j'avais tellement envie de le découper que je n'ai pas fait attention sans des tissus ce qui fait que quand j'ai découpé le dos et que je l'ai je me suis dit oh là il y a quelque chose qui ne va pas effectivement j'avais mis les motifs à l'envers ce qui fait que j'ai foiré mon dos je l'ai gardé et puis je vais essayer d'en sortir un petit t-shirt pour mes chéris oui j'ai failli faire tomber ma tasse ça non plus j'ai pas c'est encore une bonne habitude que je vais garder c'est mon café on est bien d'accord parce que le café c'est la vie enfin pour moi déjà donc ce qui explique qu'en fait j'ai fait le dos uni bon c'est pas grave ça va pas poser de problème plus que ça ensuite j'ai préparé enfin j'ai cousu de Ivanès ce petit bonnet éminemment sympathique qu'en fait voilà j'ai fait dans un lénage c'était si vous vous rappelez le tissu que j'avais fait quand j'étais à Saint-Nazaire et je m'étais fait avec ce tissu je m'étais fait un plantain à col roulé alors j'ai utilisé les chutes et en fait j'ai fait un bonnet pour moi et j'ai fait un bonnet pour chéri voilà que j'ai doublé avec l'amour enfin du tissu fourrure de chez Drizenstofen voilà et je me suis dit regardez comme ça couvre bien c'est bien les oreilles quand on va promener les chiens le matin quand il y a des températures entre moins 4 et moins 6 croyez-moi que ça fait du bien d'avoir quelque chose de chaud aux oreilles alors en fait je voulais mettre des pompons j'ai j'avais acheté un lot de pompons c'était sur Amazon j'ai acheté ce lot de pompons voilà il y avait plusieurs couleurs mais j'ai pas encore eu le temps de l'écouter c'est je vais le faire je vais m'y mettre un après-midi tranquille et puis je vais le faire alors ce que j'ai encore fait un autre plantain celui-là si vous me suivez sur Insta vous aurez dû le vous avez dû le voir passer parce que j'ai fait la photo hier quand on était avec avec ma maman mon fils et mon mari on avait fait une une après-midi raclette et en fait je sais pas je m'étais pas coiffée donc j'avais les cheveux un peu dans tous les sens en pétard et c'est le plantain avec toujours un tissu de chez Glitter's Poupie voilà avec les feuilles un peu géométriques et voilà le dos le derrière bon de toute façon le tissu c'est un un French Terry les manches je sais pas si vous voyez bien il n'y a pas beaucoup de luminosité les manches sont en aubergine pour rappeler un peu la couleur la couleur des feuilles bon après aucune difficulté particulière j'ai fait on va voir si vous voyez bien les ourlets la bande d'encolure les ourlets des manches avec la recouvreuse et bon le plantain ça se monte tac 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 et puis basta c'est terminé c'est une cousette rapide c'est du pratique au pratique et c'est un t-shirt qui est super joli voilà donc là j'ai fait les photos portées avec le modèle avec les feuilles je ne l'ai pas fait avec le modèle comme je l'ai sur moi vous le voyez et je vous mets les photos à la fin de la vidéo je coupe je reviens dans deux minutes à tout de suite et je suis nouveau là recoucou tout le monde j'espère que vous n'êtes pas parti je rigole alors cette année pour Noël je n'ai pas fait beaucoup de cadeaux couture les seules que j'ai fait ça a été pour ma maman je lui ai fait trois t-shirts de ce patron Big Lady Fleur voilà en taille 54-56 par contre j'ai peint il y a un double tissu il y a un tissu en dessous et le tissu au dessus je l'ai fait juste comment dire en une pièce je ne l'ai pas doublé alors pareil c'est un peu comme le plantain qui taille un peu plus grand donc là j'en ai encore un maman elle a déjà récupéré les deux autres voilà donc c'est pareil c'est aussi un jersey que j'avais acheté sur Dries & Stoffen pas de difficulté particulière vous avez un devant un dos les manches et puis une bande d'encolure par contre là la bande d'encolure moi je ne l'ai pas fait avec le tissu parce que je trouvais qu'il n'était pas enfin je ne sais pas je trouvais qu'il ne se tirait pas bien donc du coup j'ai pris un borco de ma réserve un borco de gris puis je trouve que ça se voilà ça va bien au départ ce tissu là je l'avais prévu pour moi et quand je l'ai montré à chérie je lui ai dit écoute qu'est-ce que tu en penses il m'a regardé il m'a dit mais tu ne vas pas mettre ça je lui ai dit mais pourquoi c'est pas mal il me dit non il m'a dit fais un tee-shirt à ta mère bon d'accord chérie j'ai fait un tee-shirt à maman et maman elle est ravie parce qu'elle les adore ensuite je ne vous montrerai pas de photos portées parce que maman ne veut pas ne veut pas qu'on l'envoie en photo et je respecte ça ce qui est tout à fait normal ensuite je vous avais dit que suite à la vidéo de Virginie de l'atelier de vie j'ai commencé à faire des culottes de règles Gloudi Meri de la marque Fittin enfin là j'avais acheté le patron il y avait une remise de 5% jusqu'à début janvier Virginie on a fait un saut au long et je regarde pas mal la vidéo parce que ben écoutez pour la coude correctement et là j'ai fait alors ça c'est pour ma fille celle-là elle est terminée voilà avec la petite dentelle voilà l'élastique à picot j'ai fait aux cuisses pour les inserts vous voyez et c'est pas épais on n'a pas l'impression que donc pour les inserts j'ai mis une épaisseur enfin du pull une fois j'ai mis une épaisseur d'éponge de bambou et j'ai mis une épaisseur de zorme parce que le flux de ma fille étant assez conséquent elle ne voulait pas pendant le travail d'avoir la fuite donc elle en a déjà une je ne sais pas si elle elle l'a portée et enfin elle l'a déjà portée et puis elle m'a dit que bon elle ça l'avait un peu gênée à l'entrecuisse parce que c'était trop serré je pense que j'avais trop tendu l'élastique mais a priori au niveau du flux tout se passe bien du coup j'en ai refait deux autres qui celles là ne sont pas terminées bon c'est ça avec le même tissu celles là ne sont pas terminées pour la bonne et simple raison que je n'ai plus d'élastique mes élastiques je les commande sur Aliexpress je trouve qu'ils sont super bien ils font le job et ben voilà donc du coup je vais comment dire attendre j'ai fait la commande j'attends qu'ils arrivent et je vais les je vais les terminer et lui envoyer donc ça c'est trois culottes j'ai acheté plein de petites dentelles extensibles pour mettre sur les côtés donc ça sera pas la ça sera pas les dernières je vais lui en faire un paquet et après je vais faire pour mon autre fille Morgane voilà ensuite on va venir sur ce que je considère moi comme un flop alors je suis un peu déçu on est avec le fameux t-shirt badian de Christelle Kou bon alors le patron est super le point un peu technique c'est cette encolure un peu bombée en pointe j'avais on m'a laissé un commentaire qui me disait fais attention les empiècements sont trop petits ils s'enroulent fais les plus gros donc c'est ce que j'ai fait voilà donc le tissu il est là le t-shirt il est là il est relativement bien il est super joli par contre là les bords ici et bien ça rebique comme ça quand je le mets les bords s'écartent alors est-ce que j'ai fait une boulette parce que j'ai surpiqué autour est-ce que le tissu n'est pas bon pourtant j'ai pris un jersey viscose il est assez souple il ne devrait pas je ne vous montrerai pas on le voit déjà la pointe la bordure qui se qui se retourne alors je ne sais pas ce que j'ai fait comme erreur là maintenant je vais le je vais enlever la surpiqure que j'ai fait autour et je me demande si je ne vais pas aller acheter de la viseline double face et coller à certains endroits pour la plaquer contre le le devant du et le devant du patron pour que ça vienne on verra on essaye clairement c'est un modèle que j'ai fait deux fois maintenant bon la première c'était une toile la deuxième fois c'est maintenant c'est un modèle que je ne referai plus voilà clairement niveau taille il est bien on est à l'aise dedans c'est pas c'est pas la forme de l'encolure c'est pas le point technique mais voilà je quand j'arrive pas je ne vais pas à chaque fois utiliser du tissu acheter du tissu et en fin de compte me dire ouais bon ça rebique je ne vais pas le mettre ça va m'énerver puis bon après on est tous d'accord que le tissu même si on achète chez Drizzenstofen ça a un coût je n'ai pas envie non plus de lâcher à chaque fois 10 balles et puis pour ne pas mettre le t-shirt celui-là il va être porté ça c'est clair je vais le porter je vais le mettre quand je serai au boulot et je trouve ça vraiment dommage parce que bon franchement il est quand même vous voyez là les plis voilà ça ne tient pas ça ne reste pas plaqué quand je le mets je vous mettrai après la vidéo je vous mets une photo portée ensuite je me suis fait deux sweatshirts parce que j'avais besoin de pulls disons je les ai fait en French Terry j'avais besoin de pulls d'entre deux j'ai des pulls très chauds et j'ai des pulls enfin des t-shirts à manches longs glégés donc il me fallait quelque chose d'entre deux voilà comme pour le moment je bug j'étais tellement bien partie sur la lancée je ne sais plus ce que je veux dire oh la boulette donc je me suis fait deux sweatshirts de chez Patidou c'est le le suit Nelly voilà alors moi j'ai fait j'ai fait celui-là non j'ai fait le premier et j'ai mis la poche pour le premier et le deuxième j'ai repris le même modèle mais je n'ai pas mis de poche voilà c'était juste la poche c'est plus comment dire c'est plus la déco encore tu mets ton mouchoir dedans et puis basta je veux dire tu ne peux pas mettre les clés parce que d'un coup tu as le pull qui part toi tu pars de côté difficulté ça allait ça allait il fallait après avec avec les patrons de chez Patidou vous avez les vidéos sur Youtube donc on prend la vidéo on suit le pas à pas il n'y a aucune raison de se planter sauf si on coupe les tissus à l'envers bon après ça c'est moi ça c'est moi je veux dire il n'y aura pas une cousette où je n'aurais pas fait une boulette mais bon c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc le premier voilà je l'ai fait avec un French Terry blanc et un French Terry monte que j'ai acheté chez Drizzenstofen et avec ce tissu un peu street art que j'ai eu chez les tissus Emers donc j'ai pris ma je me suis amusée avec ma ma recouvreuse voilà je ne sais pas si vous voyez bien à recouvrir avec un peu un fil rose fluo qui pète voilà les différents empièces là vous voyez j'ai fait où c'est qu'il est là il y avait une ici j'ai un peu accroché alors la recouvreuse elle est super elle est géniale je ne regrette pas mon achat par contre elle n'aime pas les épaisseurs et en fait je n'ai pas fait gaffe quand j'ai passé cet empiècement à la recouvreuse en général quand il y a les épaisseurs j'accompagne derrière et devant je tire un peu pour que l'aiguille elle passe et là ça s'est resté bloqué donc voilà mis à part ça est-ce que ça me dérange non parce que je le porte je le porte régulièrement là il y a la poche vous voyez là il y a la poche donc je le porte régulièrement et vous voyez c'est vraiment pour que ça soit rigide il aurait peut-être fallu que je le comment dire que je le que je mette la bliseline mais je n'avais pas envie de m'embêter et puis après c'est en déco c'est en déco voilà donc là on avait celui-là et ensuite j'avais un reste de french terry blanc et ce tissu qui fait un peu style toile de jouy sur le thème de Paris que j'avais récupéré quand j'étais au puce des couturières avec ma frangine donc celui-là je n'ai pas mis de poche voilà par contre il n'est pas repassé je viens de le sortir du séchage il était dans la bassine pour le repassage je l'ai mis j'ai fait la photo il n'est pas repassé donc je m'excuse voilà je fais les manches après j'ai pris en fait il n'y a aucune difficulté il est génial voilà il est super bien à faire concrètement le premier concrètement je l'ai fait je ne sais pas je vais y aller une heure et demie parce que quand vous regardez les vidéos tu mets sur pause le temps d'assembler de mettre de faire machin le deuxième en trois quarts d'heure c'était torché il n'y avait aucun problème aucune difficulté ça va vite et moi j'aime bien les cousettes qui vont vite du pratique au pratique c'est c'est tout bénef voilà maintenant je vais continuer avec des cousettes que j'ai faites pour mes petites filles parce que ça fait un bail que je n'ai pas cousu pour les petites alors là ça ça m'a embêté là franchement j'ai acheté plein de tissus pour elle et du coup je n'ai pas pu les coudre enfin le manque de temps il faudrait des journées à rallonge je pense qu'on est toutes pareilles je ne sais plus si c'était avant Noël ou entre Noël le nouvel an le site Glitter Poupie proposait 20% de remise donc du coup j'ai envoyé le message à ma fille j'ai dit écoute tu vas sur ce site tu montres les tissus aux petites les tissus qu'elle choisit je leur fais un peu alors donc du coup les trois gamines mes trois petites princesses se sont choisies les tissus j'ai choisi pour Gwenaëlle qui était ici et je leur ai fait le suite à capuche Andy voilà donc avec en jersey donc ça c'est celui de Jade alors il est personnalisé pour éviter que voilà j'avais commandé sur Amazon un petit tampon avec ma princesse dessus j'ai tout fait dans le même dans le même tissu la seule chose j'ai pas fait des poches j'ai pas fait de poches plaquées parce que enfin c'est pas que je suis réticente on est d'accord mais je voilà moi j'arrive pas un suite à motif j'ai du mal à mettre une poche dedans je ferai des poches quand j'aurai un suite je sais pas je sais pas ce que c'est moi qui qui blub blub du cerveau qui devient rétrograde j'en sais rien mais ça passe pas voilà donc c'est un suite qui se couve facilement il y a aucune difficulté j'ai fait les petits cordons en rose les stop cordons en mauve donc ça va assez avec l'esprit du suite voilà tout est fait avec le même jersey que ce soit les bracelets de manche la poche et le col voilà ça donc ça c'est pour Jeanne qui a choisi qui a choisi ce motif ensuite on a Lily Rose qui s'est choisi la petite poupée avec les licornes enfin non c'est pas si 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 c'est une poupée avec des licornes voilà petit arc-en-ciel moi j'aime bien c'est soft c'est tout doux je veux dire c'est quelque chose de très très apaisant et donc les cordons stop cordon violet alors ça j'ai acheté Ali Express avec les stop cordon je sais pas ce que ça vaut j'ai déjà cousu ces suites pour le moment ma fille ne m'a pas fait de réflexion particulière donc je suppose que ça fait le job que c'est que ça tient bien au lavage etc voilà et donc après c'est le même principe tout le suite est fait de la même manière voilà avec la capuche j'ai Gwenaëlle on a fait j'ai réussi à lui faire faire des photos je ne mettrai pas tous les suites vous aurez les suites que Gwenaëlle a reçues c'est pratiquement pareil que les autres donc là j'ai celui-là il est en cours de finition donc ça c'est pour ma petite rubis voilà avec des petits renards à flots j'avais juste pas de stop cordon dans les couleurs du sweatshirt un beau vert verre menthe un peu vert haut il y a du beige etc du rose du brun le rose je le trouvais trop flash trop je ne sais pas trop agressif ça ne me plaisait pas quand je l'ai voilà j'ai la capuche encore à mettre là il y a les et donc quand j'ai essayé avec la couleur je n'ai pas aimé je ne sais pas il y a quelque chose qui me dérangeait et du coup j'ai dit à ma fille écoute je vais commander du verre sur Aliexpress et puis je le terminerai quand j'aurai reçu donc j'aurai les cordons et les stop cordons dans un verre voilà et il y a 2-3 jours j'ai Gwenaëlle qui est venue j'avais donc acheté un tissu style bande dessinée avec Minnie Daisy Mickey et elle me vient elle me regarde elle me dit mais mamie tu as encore du tissu pour moi j'ai dit ben ouais alors tu vas me tricoter maintenant le même sweatshirt pour moi et court cousine Jade donc j'ai eu les consignes tac tac je dis pas écoute tu as pas de problème je prends le patron je prends le tissu je le mets de côté puis elle me regarde elle me fait mais tu vas pas le coudre tout de suite ben ah ben j'ai cousu tout de suite tac tac elle m'a fait marcher oh pas la petite 5 ans et demi je vous dis pas mais elle était tellement heureuse quand elle a pu le mettre elle a dit mamie je l'adore il est trop chouette donc c'est elle qui a choisi les tissus voilà donc ça c'est le tissu mini que j'avais acheté au tissu ramin de Sarbourg donc elle a pris ce ce jersey uni rose enfin un peu rose peps mais j'aime bien parce que ça va vraiment dans le dans l'ensemble voilà ça va bien et donc j'ai fait les bracelets de manches les bracelets de manches je les ai fait comme les manches elles étaient unies j'ai fait les bracelets de manches en tissu imprimés et comme le dos et le devant étaient imprimés j'ai fait le bas en unis et du coup ben écoutez Gwenaëlle et Jade auront exactement les mêmes sweatshirts donc elles sont contentes Jade quand elle l'a vue en vidéo elle était trop heureuse en plus mes pauvres chéris enfin ma fille mes deux petites filles ont le covid Camille est sortie du covid l'albé à Noël enfin bon bref c'est voilà c'était un peu c'était un peu stressant et puis là mon coeur de maman il saigne parce que je suis tellement loin de mes filles que quand elles sont malades t'as qu'une envie c'est de courir et j'ai rien pu faire c'est c'est un sentiment d'impuissance qui est ça fait un peu ça fait un peu mal au vide enfin moi je dis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi il devrait y avoir une loi pour que les enfants ne quittent pas ne soient pas à plus de 50 km de maman vous êtes pas d'accord d'accord enfin voilà donc les cousettes portées vont être mis à la suite vont mettre en décidément ce matin ça veut pas quand ça veut pas ça veut pas donc les cousettes vont être mises à la suite et puis voilà c'est tout ce que j'avais c'est tout ce que j'avais à vous présenter bah écoutez je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue que mes petits ratages ne vous ont pas trop embêtés je pense refilmer d'ici quelques jours d'ici pour la fin du mois parce que j'ai fait une commande sur Driss & Stoffen donc je vais vous faire un petit haul tissu j'ai encore des bricoles à acheter ces glitters poopies et puis une fois que j'aurai tout pris je referai un petit haul tissu en attendant je vous souhaite une très bonne journée je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage FR ?